et bien c'est messieurs dames bonjour c'est cad de nouveau de retour donc sur une petite vidéo cette fois ci je vous promets ce sera vraiment court c'est donc encore une fois pour le dossier star wars ccg le jeu de cartes à collectionner de 1995 de decipher pour vous parler de tac alors je sais pas si vous verrez un petit peu ou pas à la caméra mais on va se reporter directement ensuite après la présentation de cette vidéo sur la caméra déportée je voulais vous parler en fait du sabacc alors le sabacc qu'est ce que c'est c'est en fait un jeu dans le jeu alors c'est assez amusant si on a le temps et évidemment je n'ai toujours pas bien préparé la vidéo je regarderai si je peux pas vous trouver un petit truc marrant parce qu'en fait si vous voulez edge donc l'éditeur de jeux français a décidé il ya quelques années je sais plus quand c'était peut-être aux alentours 2015 ou 2014 de sortir un jeu qui est en fait clairement le sabacc que je vais vous montrer là et en fait depuis 96 je sais pas franchement d'où vient ce truc là j'ai pas fait trop de recherches à partir de de ça mais voilà c'est c'était sorti sous cloud city alors on va regarder tout de suite sur la caméra déportée de quoi il s'agit je vous en montre quelques unes vous m'avez sûrement vu ouvrir peut-être des paquets il y avait un cloud city sabacc ça m'a donné envie de vous parler un peu de ça j'en avais parlé récemment aussi à jimmy pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça se passe commence à se jouer parce que c'est vrai que moi je les avais jamais joué à l'époque quand j'étais quand j'étais mino et même quand j'ai appris les règles un peu plus tardivement c'était trop vague encore et j'avais pas tout ce qui est tac vous savez les les papiers topper que vous aviez dans les dans les box de booster ce que j'ai jamais acheté de boîte entière de booster moi j'étais trop petit donc voilà j'ai récupéré ça que tardivement j'ai pris conscience de l'ampleur de ce jeu que vraiment tardivement finalement mais finalement désolé pour la pour la répétition voilà ce que c'est alors ce sont des used interrupts on peut les trouver donc en light comme en dark celui ce que ce que je vais vous je vais vous ce de ceux que je vais vous montrer aujourd'hui sont juste les lights je sais plus où sont les dark chez moi donc voilà de toute façon serait la même chose vous remarquerez que parfois la destinée peut être différente là il y en a ensuite en javas palace et en spécialisation je crois qu'il ya eu que ça donc là cloud city sabac duncy sabac javas palace sabac et trooper sabac peut-être que je me trompe mais je crois qu'il ya eu que ceux là les quatre comme ça que vous allez pouvoir retrouver donc en format dark side donc impérial alors qu'est ce que c'est donc c'est du used on va revenir par exemple sur celle ci comment ça se joue et bien déjà à quoi ça sert pour commencer quand vous allez intégrer ces cartes dans votre deck c'est dans une idée particulière d'aller essayer parce que c'est un jeu un petit peu c'est un peu un jeu de je dirais de bas étage de casino de voleurs voilà ils ont essayé de votre tracé un peu ça il ya petit une part de chance si vous voulez là dedans puis il ya de la manipulation du hasard c'est assez intéressant et vous allez essayer en gros de faire soit perdre une ou plusieurs cartes à votre adversaire donc c'est de la force un clairement vous allez faire perdre vous allez voir que ça prend quand même pas mal de choses pour des risques et que ben finalement c'est on sait pas trop sur quel pied danser vraiment c'est complexe finalement pour être sûr de gagner avec ce genre de choses et maximum vous allez pouvoir carrément récupérer une carte de l'adversaire pour la mettre dans votre pile donc elle va être en use de la suite vous allez pouvoir la tirer vous en servir etc en fait c'est considéré comme du vol dans le jeu en fait star wars ccg vous allez pouvoir je prends l'exemple de moma honedon en première il va pouvoir voler une créature ou une créature véhicule si c'est légal il va pouvoir l'utiliser ensuite de son côté kabe qui va pouvoir je crois voler un weapon mais un weapon légal un weapon qui peut tenir voilà là vous allez carrément voler une des cartes qui sera listée en bas et vous allez les intégrer dans votre deck ensuite alors comment ça se passe par exemple si je joue cloud city sabacc et bien regardez requirements c'est à dire ce qu'il faut pour pouvoir jouer cette carte là un gambler thief or smuggler on cloud city donc là par exemple si j'ai envie de vous prendre un exemple je vais prendre un site de cloud city là c'est moi c'est le light vous voyez là j'ai la pile du light devant là bas il y a le dark avec sa réserve deck j'ai encore pris les cartes de mon de mon cube pourquoi pas au moins comme ça vous voyez que ça peuvent se jouer un peu un peu dans n'importe quoi donc là on a on a un cloud city casino qui est un extérieur mobile site en light et en plus je ne l'ai pas choisi pour rien c'est qu'en fait son game texte vous allez voir il a un rapport si vous voulez avec les cartes ou les cartes que je vous présente aujourd'hui donc il nous faut un gambler ça tombe bien parce que j'en ai trouvé un rapidement un petit han on parlera plus tard où je sais pas dans quelle vie voilà dans quel ordre vous allez voir ces vidéos mais bon je vais vous présenter les cartes han aussi comme ceux des persos assez connus du film donc lui c'est le blanc de du fridge et die pack mais c'est pas grave regardez il a le très gambler donc là en gros ça me demande d'avoir un gambler sur un site cloud city si je n'ai pas les requirements je ne peux pas jouer la carte jusque là vous me suivez voilà si vous ne connaissiez pas encore ça vous me suivez je pense alors ensuite ça va nous dire que il ya il va y avoir un certain nombre de cartes qui vont avoir une valeur particulière la wild card 1 6 et clown card je vous expliquer ça et ensuite et steaks c'est ce que vous allez pouvoir voler en fait tout simplement chez l'adversé un starfighter weapon ou un device c'est pas rien quand même donc voilà comment ça se joue une fois que j'entame donc une fois que j'entame voilà par exemple le cloud city sabac je vais dire à mon adversaire voilà on va faire un sabac donc on va poser notre main si par exemple avant je sais pas je dis n'importe quoi je vais tout ça dans la main ma main je la pose à côté voilà on n'y touche plus moi et l'adversaire voyez là il est là il est là bas on va piocher deux cartes pour nous faire une main de sabac là je pioche deux cartes je les regarde et lui il a ses deux cartes que je ne connais pas que seul lui connaît en fait le jeu du sabac ça va être en commençant par votre adversaire vous allez lui donner la première opportunité de piocher ou de passer et bien de piocher une carte et la rajouter à sa main de sabac ou de passer lorsqu'on a tous les deux passés il passe je passe on arrive à la fin et on va révéler nos cartes pour voir qui a gagné le but du jeu je vous l'explique tout de suite parce que ça fait quand même 7 minutes je voulais pas dit c'est d'être le plus proche de la valeur 11 dans vos destinées cumulées là haut sans pour autant la dépasser si vous la dépassez cette valeur 11 vous ne pouvez pas gagner si votre adversaire même il a 3 par rapport à 11 ce sera lui qui gagnera si vous êtes en dessous de 11 tous les deux ce sera celui qui est le plus proche de 11 qui va réussir à gagner donc par exemple dans cet exemple là on va essayer de jouer un peu à l'aveugle ou ça vous allez voir je vais découvrir ensuite ce qu'il avait lui je me dis à le sabac je vais entamer c'est lui de commencer j'ai 5 et un 6 ça fait pas grand chose quand même donc je lui donne la première opportunité il me regarde avec une poker face pour ne pas me laisser deviner ce qui peut être sa main et il dit ben je vais piocher donc là je me dis si ça se trouve il avait deux vieilles destinées à 1 et 1 où du coup il a besoin de monter en fait pour arriver le plus proche de 11 mais c'est une prise de risque voyez c'est un peu un jeu de stop ou encore aller je suis à 7 je tente le coup faut pas que je dépasse 4 si j'ai un 4 c'est génial sinon bon bref il a pioché moi j'ai 5 et un 6 franchement pour aller à 11 voilà il y a encore 5 quoi et je décide de piocher je rajoute ça à ma main oula un 4 vous avez vu donc là par exemple 4 5 et 5 10 ben moi je vais dire que je vais attendre qu'il joue et je vais dire stop ensuite lui il me dit qu'il arrête ben moi je dis ben c'est parfait je passe aussi donc là on va révéler nos mains moi je révèle un 10 lui on va regarder ce qu'il révèle bon oui j'avais pas tort en plus franchement je vous dis j'ai pas regardé ce que j'avais pas prévu j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait là c'est vraiment du hasard pur cette fois ci 2 et 1 je dis il avait enfin je pensais qu'il avait deux vieilles destinées oui c'est bien rentré dans l'histoire il a 3 plus 3 ça fait 6 6 contre 11 c'est moi le plus proche parce que j'ai 4 et 1 et 5 ça fait 10 donc je gagne le sabac donc là comme je gagne le sabac directement je vais vous dire ce que c'est après un wild cards et clone cards mais d'abord en gros je gagne le sabac je vais pouvoir lui demander en fait tout simplement de dégager une carte donc en fait ça veut dire qu'il va ça va partir dans la lost il a perdu il a perdu ça quoi alors à savoir que si il y a une égalité il se passe rien et si on dépasse tous les deux 11 et bien ce qui se passe c'est qu'on va quand même jouer le sabac mais ce sera au plus proche de 11 qui gagnera alors le truc qui est marrant si vous voulez c'est que là en gros je lui demande de dégager une carte ça c'est dans la règle de base mais en fait vous allez bien regarder ce qu'il y a marqué dans les stakes one starfighter weapon or device regardez ça tombe bien il y a un starfighter là une personnalité là et un starfighter là je peux très bien lui dire bah écoute ton obsidian 10 là il m'intéresse et bien je viens la foutre dans ma used voilà je l'ai gagné et ça ça repart dans ta used hop ça repart dans sa used mais du coup excusez moi le stakes ça vous permet vraiment de lui piquer un truc quoi alors à savoir que vous pouvez aussi faire une alors ça ça va repartir dans ma used aussi d'ailleurs on va considérer qu'elle est là dedans voilà donc je vais pas tout mélanger mais vous avez compris que là je la fout dans la used et ça se remélangera ça se recyclera avec la carte que je lui ai piquée parce qu'il a eu la malchance de piocher dans sa main de sabac un starfighter un weapon ou un device et que j'ai gagné du coup j'ai pu lui lui piquer ça alors vous avez un moyen de faire ce qu'on appelle un perfect sabac ça en fait vous pouvez le faire juste en en faisant 11 mais attention en faisant 11 d'une manière particulière en ayant un 6 et un 5 quand vous révélez vous avez passé vous révélez vous avez 6 et 5 vous criez sabac et vous avez réussi à faire un perfect sabac et là du coup vous infligez une prise si je veux utiliser le même vocabulaire que dans game of thrones jce par exemple vous infligez une prise non pas de 1 mais de 2 c'est à dire que là grosso modo il va perdre non pas une carte mais deux cartes mais si vous avez de quoi dans les stakes lui piquer vous n'allez pas lui piquer une mais potentiellement deux parce que vous aviez tout à l'heure là par exemple dans l'exemple que je vous avais donné il avait carrément aussi un tie fighter là si j'avais un perfect sabac j'aurais pu lui piquer donc le star fighter celui-ci cloud city là ils l'ont bien expliqué tout ça et de souvenir sabac en perfect c'est ça quand c'est un player donc à deux sabac cartes qui font exactement 11 sans compter les wild et les clones j'y viens vous en faites pas et bien il annonce sabac il a immédiatement gain le double voilà c'est ça et voilà et si les deux ils ont écrit perfect sabac en même temps et ben 11 et 11 et ben du coup personne n'inflige de prise à l'autre et personne ne vole non plus dans les stakes là c'est un draw alors qu'est ce que c'est que les wild cards et les clown cards en fait voyez là wild cards un 6 ça veut dire que si par exemple dans votre main que vous êtes en train de vous constituer déjà les deux de départ pour votre sabac et ensuite si vous voulez piocher à chaque fois et bien vous avez un lando ou un weatherman qui est une carte en fait vous pouvez relocaliser des caractères en fait si vous voulez cloud city elle existe en light et en dark dans cloud city d'ailleurs et bien ces cartes là vous choisirez si elles ont elles ont une valeur de 1 ou de 6 c'est à vous de voilà ajuster comme vous le voulez grâce à ça et les clown cards c'est pareil c'est location par exemple ici dans ce sabac là et les ognotes qui sont des petits aliens ceux qui carbon freezing anne si vous vous souvenez alors location et hugnotes en clone card ça veut dire que si vous piochez je sais pas au moins un site vous avez pioché un site ça par exemple et bien cette carte là est une clone card elle va pouvoir cloner le nombre de destinées d'une autre que vous avez dans votre main de sabac voilà donc là ça peut être aussi pratique vous allez cloner l'une et pas l'autre qui a une destinée différente voilà vous allez pouvoir c'est là où il ya un côté manipulation de la chance véritablement donc ça ça peut être intéressant à jouer et attention il est marqué entre parenthèses les gamblers may use clone cards à zero alors vous voyez là par exemple sur le site j'ai un han qui est gambler j'ai pu entamer mon cloud city sabac mais si ça se trouve si j'avais entamé mon cloud city sabac avec un tif ou un smuggler j'aurais pas eu cette opportunité de faire que mes clown cards ici donc les locations donc les terrains si vous voulez ou les ognotes puissent copier en fait d'autres cartes dans ma main là en gros ce que je veux dire c'est que il n'y a que le fait d'avoir joué un gambler ici pour pouvoir entamer un sabac le montrer à l'adversaire qui vous propose de faire que vos clone cards les ognotes et les locations deviennent zéro parce que parfois vous avez trop pioché oh zut vous avez dépassé onze bah au moins là vous vous dites bah c'est bon j'ai une clone card qui va valoir zéro même je donne le nombre de clone card que je veux à zéro enfin voilà quoi donc voilà ça c'est les clone cards et vous vous l'aurez remarqué par exemple là je prends un autre exemple alors si excusez moi je finis quand même pour ça là vous voyez dans cet exemple là cloud city casino regardez c'est un peu le le jeu en fait dans le jeu avec le casino quand un gambler présent ici gagne un sabac cloud city donc c'est ce qu'on sait ce qu'on a joué juste avant voilà celle là et ça ça tombe bien parce que le gambler justement bah il est là c'est han et bien je peux retrouver deux forces donc ça veut dire que de ma de ma lost pile je vais pouvoir mettre dans ma used deux forces celles qui sont au dessus de ma lost pile pour les refaire revivre et que ça se recircule dans mon deck et carrément même trois si c'est l'ando qui n'est et là c'était han mais si c'était l'ando qui a le trait gambler vous l'avez vu déjà je vous avais montré ça dans une autre vidéo et ben vous voyez ça peut être encore plus violent voilà ça c'était le premier exemple on peut mettre un site là je vous ai montré la cantina voilà c'est un site tatooine jusque là ça va tous les aliens ici en pouvoir plus un en light j'ai décidé de vous prendre j'avais j'avais un exemple il y a deux secondes trente voilà c'est là tac voyez là j'ai un petit alien unique t'es dite qu'un leader jawa mais vous allez dire bah oui mais il n'est pas gambler mais oui mais regardez si je prends par exemple d'une 6 à bac bah cette fois ci c'est un used qui demande en requirements un jawa sur tatooine sit même pas besoin qu'il soit gambler ou que sais-je c'est juste qu'ils veulent un jawa donc voilà là j'ai un jawa ici je peux entamer d'une 6 à bac donc lui en wild card ça va de 0 à 7 vous avez vu tout à l'heure c'était 1 à 6 là c'est 0 à 7 donc les wild cards ça va être donc soit 0 soit 7 des sandcrawler sit de magnétique suction de tube vous savez ça aspire les droïdes là c'est un truc du sandcrawler les jawa siesta qui est une carte première aussi les jawa pack en clown card vous avez les locations de tatooine les sandcrawler donc vous savez les sandcrawler c'est les iguan les gros chars des sables là des jawa les jawa weapon et les utini désolé pour l'accent de jawa sur 20 et les stakes donc en one device or one droid without armor donc eux bah évidemment c'est des jawa ils vont essayer de récupérer selon la main de l'adversaire si vous avez gagné si il y a un droïde dedans sans armure c'est à dire tous les droïdes en gros sauf les blattles droïdes et les destruction droïdes et les assassins droïdes et ben vous récupérez un petit droïde par ci par là ou un device mais bon franchement moi j'ai jamais vu trop de jeux tourner autour des devices c'est des trucs qui sont pas souvent très joués donc voilà il y a ça donc là voilà vous pouvez aussi perdre du coup ce sera à vous de vous faire péter une carte et éventuellement qu'on pourra vous voler un droïde ou un device si c'est votre adversaire qui a gagné le sabac contre vous allez on va relancer un sabac allez hop on lance un dynsi sabac tenez hop on va le faire ensemble alors je pioche quoi ? je suis con aussi là c'est les mêmes cartes que tout à l'heure c'est pas très intéressant on va changer un petit peu hop je pioche donc deux cartes voilà mais vous avez compris bon là j'ai un 4 et un 2 un advantage lui là bas hop on va mélanger un peu aussi chez lui il va piocher deux cartes c'est à lui de commencer je sais pas il va dire qu'il en pioche une 4 et 2 moi si je vais en piocher encore une hop alors là vous voyez j'ai un 0 et c'est un secteur qu'est ce qu'on a dit ? de toute façon ça marche pas donc ça ça vaudra 0 0,4,2 il décide de continuer moi aussi il décide d'arrêter et moi 3,4,5,6,7,8,9 je décide d'arrêter aussi j'ai 9 et il a 3 0 0 et 3,6 seulement il a 6 et j'ai 9 bon ben voilà j'ai gagné et comme j'ai gagné je peux lui piquer un device ou un droïd without armure dans sa main de sabacc mais il n'y a ni device ça c'est un weapon vous voyez c'est pas un device quasiment la même couleur mais c'est pas le même haut c'est pas marqué device et weapon et il a pas de droïd donc ben ça je vais lui péter du coup j'ai pas fait deux 11 avec deux cartes donc je peux pas faire un perfect sabacc donc voilà je lui pète une carte je vais lui péter stinger ça ça part en rust ça ça se recycle dans sa youth voilà vous avez je pense saisi un petit peu l'affaire on va regarder les autres sabacc rapidement puis vous connaîtrez comme ça le jeu dans le jeu mais franchement ça peut être marrant enfin moi je trouve que c'est vraiment fallait y penser quoi entre ça les bluff rules dont je vous avais parlé sur une vieille vidéo enfin voilà il y a plein de ben ça peut être super amusant franchement ça peut être vraiment drôle je pense vraiment que d'ailleurs jimmy m'avait parlé de jeux sabacc qui pouvaient être super abusés où en fait on s'en fichait un peu du truc mais enfin écoutez si jamais j'ai un truc intéressant à vous dire de plus par rapport à ça je le questionnerai pour être sûr de pas vous raconter de bêtises et on et je le marquerai dans les dans les commentaires éventuellement là on a un jabbas palace sabacc regardez qu'est-ce qui est marqué quoi là haut là jabbas could lick anyone at sabacc eh oui cette fois-ci celui-ci vous voyez par rapport aux autres qui étaient unused là on est sur du lost par contre lost interrupt donc là ça nous demande un gambler un gangster comme jabbas un smuggler ou un information broker comme la bria comme d'autres d'autres aliens par exemple sur un site de jabbas il faut qu'il soit vraiment sur un site de jabbas tatooine juste là par exemple ça servirait pas faut vraiment un jabbas palace quelque chose et un information broker un gangster un smuggler un gambler les wild cards sont de 1 ou 6 donc pour un passenger deck en fait c'est le site de la jabbas sail barge ou des déserts ça peut se jouer dans pas mal de jeux des déserts des déserts tatooine ça joue bien ça ça limite le mouvement il y a pas mal de jeux sympas vous pouvez faire passer des sand whirl enfin des tempêtes pour essayer de missing des caractères adverses donc ça se rend parfaitement clone cards aliens et jabbas palace site oui donc c'est très bien en fait vous pouvez du coup cloner très facilement généralement sur des jeux tatooine avec plein d'aliens vous allez pouvoir donc copier excusez moi plusieurs fois enfin facilement des destinées qui peuvent être changeantes très très bien donc pour vous amener petit à petit vers le 11 fatidique qui est donc le chiffre je vous le rappelle à atteindre si vous voulez gagner un sabac à coup sûr c'est 11 donc aliens et jabbas palace site gamblers at jabbas may use clone cards as four voilà donc si vous avez un gambler qui lance ici comme tout à l'heure le han solo et bien vous lancez vous pouvez utiliser toutes vos clones cards des aliens ou des jabbas palace en destinées de 4 après c'est un jeu de calcul un jeu de prise de risque un jeu de manipulation de hasard un jeu de calcul voilà pour résumer un petit peu tout ça et en stakes vous pouvez si vous vous envoyez un un one character weapon en un unique alien vous pouvez lui péter un non unique alien ou un character weapon ça c'est peut-être plus jouable que le dune si je pense et puis enfin vous avez le trooper sabac en spécial édition qui est un used c'était juste le jabbas palace qui était en lost ouais il est en lost il a 3 requirement donc pour le trooper sabac que vous trouvez tout ça aussi en dark un gambler ou un trooper sur un site les wild cards sont de 2 à 7 en impérial ou un enfin les impériaux et rebelles leader donc des deux côtés trooper may use weapon as wild card si vous avez un trooper à la place du gambler sur un site et bien c'est bon vous pourrez utiliser des weapons aussi entre soit 2 soit 7 en valeur la clone card ou les clone card c'est les locations et les droïdes facile hein et les stakes donc one transport de véhicule without armor one character weapon pour piquer du véhicule ou du weapon ouais 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 bon après un transport de véhicule faut vraiment que vous jouiez contre quelqu'un qui est ça pour les weapons ouais je pense que c'est pas c'est pas très efficace franchement euh le cloud city sabacc avec les starfighter weapon or device a l'air d'être le plus simple à jouer ensuite je dirais euh le javas palace sabacc puis après ces deux là vers la fin éventuellement quoi mais ouais ces deux là sont les plus intéressants surtout le cloud city sabacc je pense véritablement voilà et bien cette vidéo touche à sa fin je suis ben je suis quand même très content de continuer à vous parler de tout ça malgré mes incohérences parfois ou mais mes manques de précision là c'était encore une vidéo super précise sur un truc que vous allez sûrement jamais jouer de votre vie si vous vous mettez à ce jeu là je suis désolé mais c'était pour vous montrer encore l'ampleur et la beauté de ce jeu je je n'en tarie pas réellement euh qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ben merci beaucoup d'avoir été jusque là encore pour euh je vois encore 25 minutes presque de de vidéos euh j'étais ravi de vous en reparler je reviens vers vous très rapidement vers de nouvelles aventures avec star wars ccg ou sans star wars ccg parce que vous allez voir qu'après j'ai encore euh quelques autres vidéos à vous faire notamment sur des objectifs euh notamment sur d'autres points de règle peut-être un peu plus un peu plus large un peu plus vaste et euh et après ça prendra peut-être quelques temps il y aura des vidéos peut-être de manière un peu plus espacée parce que là euh voilà on va arriver à la vingtaine de vidéos rapidement et puis il y a un moment donné où je passerai peut-être à autre chose je vous présenterai peut-être d'autres jeux moi je veux vraiment faire aussi un dossier sur Lord of the Ring Decipher Babylon 5 etc donc euh c'est pas impossible que je ralentisse que j'arrête à un moment donné mais de temps en temps ben si j'ai une super idée parce que là j'ai peur si vous voulez que ça fasse remplissage quoi j'ai pas envie de venir en me disant ben voilà qu'est-ce qu'il faut que je leur parle là il faut que je trouve encore un truc dans les règles que j'ai pas fouiné que je vais je vais leur montrer j'ai pas envie que ça devienne non plus ça euh l'idée c'est de vous donner envie de jouer à ce jeu de vous y remettre éventuellement de vous présenter ce cet univers vous l'avez encore vu aujourd'hui avec le sabac c'est vraiment un univers ce jeu là il y a des tonnes de trucs à expérimenter à faire euh mais voilà n'y voyez pas voilà ne soyez pas déçus si ça ralentit un petit peu c'est normal c'est pour mieux rebondir après ou pour partir sur d'autres aventures mais euh mais voilà je vous abandonne pas avec star wars je continue euh le plus possible en tout cas et n'hésitez pas euh à continuer moi ça me fait super plaisir quand vous me parlez dans les commentaires là de la vidéo YouTube euh pour qu'on partage ensemble désolé si si parfois je suis euh je parle pas énormément en clavier je pense que vous aussi c'est pareil vous avez des occupations notamment professionnelle dans votre vie ou d'autres donc des fois on a pas le temps pour tout mais voilà j'arrête de de parler de ma life merci encore d'avoir regardé cette vidéo portez vous super bien vraiment la santé c'est le plus important et euh et bien à bientôt de nouvelles aventures avec star wars ou sans star wars et CG allez ciao coucou c'est cad je reviens vers vous en fin de vidéo parce que je me rends compte que j'ai oublié ceux dont je vous avais parlé au début et voilà ce petit jeu de hedge franchement il y avait des déstockages il y a quoi un an de ça pfff je sais plus sur quoi j'ai récupéré ça à 2 balles quoi 3 balles je sais plus enfin vraiment c'est un jeu qui valait quoi dans les 15 balles vous pouvez l'avoir si vous voulez vous faire un sabac et que vous n'avez pas envie d'emmerder les gens à apprendre les règles de star wars et CG et bien franchement si vous trouvez ça prenez le c'est un sabac c'est un sabac un peu amélioré et progressif dans le sens où vous allez avoir des persos connus des actions des éléments en main qui vont ressembler à ceux à votre adversaire mais ça va être de la manipulation de la chance c'est exactement c'est un sabac quoi je crois que c'est un c'est une refonte en fait on va dire un redécor de d'un autre jeu en fait qui était sorti juste avant ça mais franchement franchement si vous aimez l'idée du sabac et que vous avez même envie d'y jouer avec des gamins allez-y à fond quoi neuf ans et plus vous voyez enfin je veux pas faire de publicité quoi mais ça se joue qu'à deux par contre ils disent une heure oui c'est un petit peu moins d'une heure si on connaît bien la partie ouais si c'est moins d'une heure quand même donc voilà star wars empire versus rébellion si vous le trouvez je vous montre vite fait ce qu'il y a dedans voilà mais bon c'est parce qu'on a vraiment fait une vidéo sur le sabac et que je voulais vous parler de ça vous voyez c'est vraiment un jeu de cartes quoi les cartes sont super belles il faut un peu penser aux cartes du jeu star wars jce et quelques jetons qui vous voilà mais en fait franchement ça ça prend 5 minutes quoi et c'est c'est juste un petit jeu sympatoche voilà voilà je suis pas là pour faire de la pub mais c'était juste que je voulais vous dire que c'est un c'est dans la même veine en fait vous devez vous approcher il y a des cartes objectifs qui représentent un peu des batailles un peu complexes qu'il y avait dans le film et tout enfin voilà mon petit jeu allez je vous laisse à la prochaine ciao 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 ciao